Bonjour, bienvenue pour un nouveau prestat sur MaxoTV, et cette fois on s'intéresse à Medieval, le remake qui est sorti sur PS4 très récemment. Et je vais me taire, le temps de vous laisser déguster l'intro du jeu avec quelques cinématiques. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits. Bâti en défaite les démons, les fauchant un par un, et la manière dont, bien que mortellement touché, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galonnaire. Et la paix s'instaurera pendant cent années, jusqu'au jour où le sorcier est apparu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 jolis éclairages alors on a un niveau on a une barre d'énergie pour la santé classique et j'ai aussi une barre de bouclier vous pouvez choisir de plutôt sacrifier votre bouclier ou votre vie en gros ça veut dire que vous avez deux barres d'énergie si on résume un petit peu voilà vous voyez l'ambiance il y a un petit côté Timberton là-dedans on ne peut pas le nier et voilà des endroits où je vais pouvoir refaire ma vie tout simplement en restant dessus comme vous pouvez le voir là encore un livre et vous voyez les portes sont bloquées par des mains qui attendent telle ou telle pierre c'est vraiment comme je vous l'ai dit un gameplay assez classique mais ce genre de gameplay ça marche toujours finalement on va chercher quelque chose pour débloquer le niveau pour aller un petit peu plus loin c'est ce côté un peu brut de décoffrage un petit peu simple qui m'a plu dans le jeu c'est pas pour autant que ça quelque chose qui a vraiment pris des rides parce qu'on s'éclate on s'amuse moi je me suis vraiment amusé à jouer à ce jeu l'ambiance le côté un peu direct voilà j'ai trouvé la rune qui me permet d'aller ouvrir l'autre l'autre porte voilà c'était quelques petites minutes de jeu pour vous montrer un petit peu l'adaptation de cette nouvelle version en tout cas le plaisir est toujours présent ça c'est clair alors on ne vous présentera pas de vidéo de gameplay allant plus loin parce que je pense que vous avez l'essentiel ici et puis on vous dit à bientôt pour le test sur Maxo à bientôt